Liste des 20 aliments qui font perdre du poids Pour perdre du poids, nous devons prêter une attention particulière à notre alimentation. Dans la majorité des cas, il est plutôt question de ce qu'il ne faut pas manger. Mais dans cet article, nous parlerons plutôt des aliments bénéfiques pour vos intestins, qui améliorent la digestion et favorisent la perte de poids. Quand il s'agit de la régulation du poids, nous mettons tous l'accent sur une alimentation saine et équilibrée, une bonne hydratation et une activité physique régulière. Or, selon des études récentes, il existe un élément qui joue un rôle essentiel dans la prise et la perte de poids le microbiote intestinal ou flore intestinale. Quel est le rôle du microbiote intestinal ? Le microbiote intestinal regroupe l'ensemble des bactéries et des micro-organismes vivant dans notre tube digestif, et pas seulement dans nos intestins. Il se compose de plus de 500 espèces différentes de bactéries, avec un nombre total de 100 000 milliards de bactéries, et pèse plus de 2 kilos. Selon un article publié en 1972 dans l'American Journal of Clinical Nutrition, ce nombre serait dix fois supérieur au nombre de cellules humaines. Le bon fonctionnement du microbiote intestinal se base sur l'équilibre entre les différentes espèces. Leur rôle consiste à digérer certains éléments de notre alimentation et à produire des vitamines et nutriments dont le corps a besoin. De plus, ces bactéries assurent un rôle immunitaire important, puisqu'elles se collent sur les parois des intestins et empêchent ainsi les bactéries néfastes de s'y ancrer et de se multiplier. Elles ont aussi la capacité de modifier le pH de l'intestin et de sécréter des substances bactéricides qui éliminent et empêchent la prolifération des agents pathogènes. Leur rôle de protection ne se limite pas aux agents et bactéries externes, il inclut également les toxines et les substances toxiques produites par l'intestin lui-même. Comment le microbiote intestinal influe-t-il sur la prise de poids ? Selon une très récente étude de la Faculté de médecine de l'Université de Washington, et dont les résultats ont été publiés dans la revue Science, la diversité et l'équilibre entre les différentes espèces bactériennes du microbiote intestinal jouent un rôle important dans la régulation du poids. L'étude a été réalisée sur deux groupes de souris aux intestins stérilisés et qui suivaient un même régime alimentaire. La seule différence était que le premier groupe avait reçu des bactéries venant du microbiote de personnes minces, alors que le second avait été injecté de bactéries issues de la flore intestinale de personnes obèses. Les résultats ont montré que le premier groupe de souris avait pris moins de poids que le second. Pour mieux démontrer cette corrélation entre le microbiote intestinal et la prise de poids, les chercheurs ont enfermé les deux groupes dans une même cage pour qu'ils puissent échanger leurs bactéries en consommant leurs excréments respectifs, en plus de la nourriture. 10 jours après, les souris obèses avaient développé les mêmes caractéristiques métaboliques que les souris minces, alors que chez ces dernières, aucune modification n'avait été enregistrée. Pour mieux approfondir l'étude et comprendre l'effet de l'alimentation sur la flore intestinale, donc sur la prise de poids, les auteurs de cette étude ont soumis les deux groupes de souris à deux régimes représentant les deux types d'alimentation récentes un régime sain riche en fibres et faible en gras, et un régime malsain riche en gras et faible en fibres. Dans le premier cas, les souris obèses ont développé de bonnes bactéries intestinales et leur métabolisme a été modifié. Dans le second cas, elles n'ont pas pu acquérir ces bactéries, et les souris minces n'ont pas pu préserver ces bactéries qui les protègent contre la prise de poids. Comment favoriser un bon équilibre du microbiote intestinal ? Pour mieux nourrir vos bonnes bactéries intestinales, préserver leur équilibre et prévenir la prise de poids, il vous suffit d'ajouter 1 à 3 portions de prébiotiques, aliments nourrissant la flore intestinale, et baroblique ou de probiotiques, micro-organismes vivants ou aliments contenant ce micro-organismes comme les bonnes bactéries, à votre alimentation quotidienne. Les 10 meilleurs prébiotiques naturels Le lait cru, le poireau cru, les asperges cru, les feuilles de pissenlit, cru l'oignon, la chicorée, la banane, les haricots, le topinambour, le son de blé. Les 10 meilleurs probiotiques naturels Le kefir, le kombucha, boisson fermentée sucrée, disponible en vente en ligne, le yaourt de chèvre sans sucre, ou le yaourt non laitier à la noix de coco Le fromage au lait de chèvre cru, la choucroute des cornichons non pasteurisés Les légumes non pasteurisés Les olives Le kimchi, plat coréen épicé, le tempé ou natto, dérivé du vrai soja, disponible dans les magasins bio.